Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Guillaume de Tonquedec est notre invité. Il vient pour son film, il va venir nous le présenter dans deux minutes. On est trop content de l'avoir. Pour ceux qui ne voient pas, c'était la prune. Il a même eu un César, donc du coup, pour son rôle dans le prénom. Nous, on adore Guillaume de Tonquedec. Si jamais vous voulez écouter cette émission juste en audio, on l'a maintenant mis en podcast. On vous met les liens en cliquable sous la vidéo. Mais si vous avez Spotify, vous pouvez venir nous écouter sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez venir nous écouter et mettez-nous des petites étoiles. Ça nous aide vraiment dans le référencement. Vous tapez Légende, on vous a mis tous les épisodes qu'on a tournés depuis le début. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Donc merci beaucoup à tous. Et c'est parti pour l'émission. Tout ce qu'on met dessus, ça s'appelle Légende. Donc je suis dans Légende. Guillaume de Tonquedec, avec grand plaisir, avec l'autre Guillaume. C'est parti. Eh ben merci, bienvenue Guillaume. Merci. C'est facile, on ne pourra pas se tromper de prénom dans cette émission. C'est ça qui est bien. Juste pour dire, tu es là par rapport au black de Toto 2. Oui. Classe verte, tu vas nous raconter tout à l'heure, avec Anne-Marie Vint notamment. On va en parler de toute ta vie, si tu veux bien. Puis on va faire des rapports au film que tu viens de nous présenter. Tu as reçu un César pour ton rôle dans le film Le Prénom. Tu as des talents avec les poules. Ça, on va faire venir tout à l'heure une poule, si tu veux bien. Il paraît que tu arrives à faire endormir les poules très facilement. Il ne faut pas que la poule soit stressée, apparemment. En fait, si elle est stressée, ça peut être un moyen de la déstresser aussi. Est-ce que dans les blagues de Toto 2, il y a des animaux ou pas ? Parce que c'est une galère à tourner avec des animaux. Il y a des animaux. Il y a un chien, c'était le même Manu, que je salue, un chien immense comme ça, qui arrive là, c'est un petit poney. Donc le chien était censé être très agressif dans le film. Donc il a fallu faire croire qu'il était agressif. On peut aller voir le 2, même si on n'a pas vu le 1. Oui, les histoires sont totalement dissociées. Et ce n'est même pas le même comédien qui joue Toto dans les 2. Parce que Gavril, qui jouait dans le premier opus, était trop grand trois ans après. C'est le problème ? Oui, il avait muet, etc. C'était plus possible. C'est pour qui le film ? Tu peux y aller en famille, tu peux y aller avec les parents ? Moi, ce qui m'a plu, ce qui m'a fait dire oui dès le premier opus, c'est que c'est bien écrit. Ça parle aussi des parents, ça parle aussi aux parents. C'est-à-dire qu'Anne-Marie-Vin et moi, on est un couple de parents séparés, divorcés. Mon personnage, je l'ai toujours secrètement, ou même pas secrètement, amoureux de sa femme, je pense. Les deux parents, en fait, sont très inquiets pour leur fils. Et ils vont, sans se concerter, aller camper en face du château où leur fils vient, en classe verte, pour les espionner. Ils vont se retrouver tous les deux, ils vont vivre une histoire parallèle, en fait, à ce que vit leur fils dans le château vert. Et donc, c'est un peu un revival, il y a un comeback, ils ont un nouveau 17 ans, ils se rappellent des choses, quoi. T'as des enfants dans la rue qui te reconnaissent quand tu fais des films vraiment comme ça, après ? Tu vois vraiment l'impact ? Oui, oui, alors j'ai eu un problème, c'est qu'avec ce film-là, notamment le premier opus, j'ai rencontré un enfant et il m'a présenté comme étant le papa de Toto. Alors j'ai commencé à lui expliquer que, sur le tournage, et tout d'un coup, le copain qui me l'avait présenté, il m'a dit, mais non, c'est comme le Père Noël, tu peux pas dire que tu n'es pas le papa de Toto, que tu es un comédien, que tu joues. Je vois souvent les gens qui me disent, c'est tellement bizarre de vous rencontrer en vrai, je dis, moi, je suis désolé. Mais c'est vrai, ça doit être tellement bizarre, je me mets à la place des gens. Parce que moi-même, je suis très midi-net, si je rencontre quelqu'un qui m'impressionne, je peux perdre mes mots et avoir les mains mointes et ne pas me poser de demander un autographe. Donc je peux comprendre ce sentiment. Tu as joué dans 70, pas films, mais fictions, parce que tu as fait des téléfilms aussi, tu as fait plein de choses. Il y a un acteur qui t'a impressionné ? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à un gars ou tu t'es dit, ah oui, d'accord ? Oui, bien sûr, de par Dieu, oui. J'ai eu la chance de tourner trois fois avec lui. Il est très impressionnant. J'ai retourné avec lui il n'y a pas très longtemps dans un film qui s'appelle Bonne Pomme. C'était super. C'était notamment l'une des raisons qui m'ont fait accepter ce film. C'était pour le compagnonnage huit jours avec lui. Et c'était passionnant, parce que c'est un type, il est ailleurs. D'ailleurs, c'est le nom de son dernier bouquin qu'il a écrit, Ailleurs, c'est exactement ça. Tous les comédiats qui ont joué avec lui nous disent que parfois, les textes, il a carrément une affiche face à lui pour s'en rappeler ou une oreillette. Malgré cela, il arrive parfois deux minutes avant, il est d'une justesse, il les met toutes dedans. C'est pour ça qu'il y a tout le monde de toi. Il m'a même dit, dans celle-là, je vais essayer d'être mauvais. Vous allez voir, je vais jouer faux. Puis à la fin de la prise, il a dit, ben non, je n'y suis pas arrivé. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Et ça, c'était pas une... C'était assez amusant. Non, 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 non. Il disait, ben non, je n'y suis pas arrivé. Le mec, c'est un métronome. Toi, tu es un vrai breton ? Je suis un breton de cœur. C'est-à-dire que je suis né à Paris 15e, ce qui est quand même l'arrondissement le plus breton de Paris. C'est près de la gare Montparnasse. Mais je n'ai jamais... Je ne suis pas né en Bretagne. Je n'ai jamais fait une année scolaire en Bretagne. Par contre, j'ai... Tu fais de la voile ? Je fais de la voile, mais je ne suis pas très bon. Je faisais avancer l'optimiste en arrière pendant la première compétition que j'ai faite. Donc, j'ai plutôt acheté un bateau avec un petit... Un pain polé. C'est un bateau qui fait... Pardon, c'est un bruit de moteur. Non, 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 j'avais compris. Je connais l'optimiste, mais j'ai fait de l'optimiste. Oui, alors moi, du coup, j'ai acheté un petit bateau à moteur. J'ai besoin de ça, oui. J'ai besoin de retourner en Bretagne régulièrement. Ça me manque physiquement, quoi. Je comprends. Ton nom complet, c'est Guillaume-Emmanuel-Marie de Kengo de Tonkadek. Oui. C'est tellement élégant. Et tu as un château qui porte encore le nom de ta famille. Est-ce que c'est vrai, ça ? Attention, il y a une nuance. Je n'ai pas un château. Il y a un château qui porte... Oui, il y a un château qui porte le nom. Heureusement, il ne m'appartient pas. Ça serait pas mal. C'est un château fort du XIVe siècle, très en ruine. Ah oui, donc ça coûte très cher. Déjà, rien que d'une fenêtre dans un appartement, c'est compliqué. Mais alors, un château fort, il n'y a pas de fenêtre, d'ailleurs, dans le château fort. Heureusement, il ne m'appartient pas. Mais c'est un endroit extraordinaire. Toi, tu as eu une enfance heureuse ? Tu as eu une enfance équilibrée ? Ou tu as eu une enfance où tu as beaucoup bougé ? Ça a été comment, toi ? J'ai eu une enfance heureuse. Mes parents ne me battaient pas. Mes frères et sœurs non plus. De ce point de vue-là, j'ai eu des parents aimants, une famille aimante. Après, j'étais hyper timide, mais hyper timide. J'allais à l'anniversaire de mes copains ou copines avec ma maman. Quand j'étais petit, je donnais le cadeau à mon copain à la porte et je repartais avec ma mère. C'est vrai ? Oui. Je préférais avoir la honte de ne pas être resté avec eux plutôt que la gêne d'être resté avec eux. Je préférais assumer le fait de repartir avec ma mère. C'est marrant de faire ce métier-là aujourd'hui, quand tu es très timide et après de… Alors justement, j'ai eu ça plus une grosse difficulté à apprendre à lire et à écrire. Donc la classe de CP, CE1, tout l'élémentaire, ça a été un véritable cauchemar pour moi. Quand je dis un cauchemar, je me recroquevillais, le timide se recroquevillait encore plus. Un rapport à l'apprentissage qui a été très désagréable et violent. Donc de ce point de vue-là, une enfance difficile. Et des années après, il y a une journaliste qui m'a dit que je voudrais lancer une collection de livres sur des gens populaires qui viendraient parler de leur rapport à la littérature. Je m'apprêtais à lui dire non parce que le souvenir était ancré en moi d'une grande violence. Puis après, j'ai réfléchi, le lendemain, je l'ai rappelé, je lui ai dit, je veux bien le faire si je peux témoigner de ça. Si ça peut aider au moins un enfant qui vit la même galère ou ses parents qui le voient dans cette difficulté-là. Ou alors un adulte qui, comme moi, garde la blessure de l'enfance et à qui on a dit, la culture, ce n'est pas pour toi, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Et donc j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle Les portes de mon imaginaire. C'est plus une autobiographie que mon rapport à la littérature. Je raconte cette blessure pour essayer de… C'est un livre altruiste, en fait, au service des autres. Et est-ce que tu poussais tes profs à bout ? Est-ce que tu faisais des conneries comme Toto dans le film ? Toto, il va… On ne va pas spoiler tout le film, mais il va un peu pousser les profs à bout. Moi, j'étais carrément de ce type-là parce que j'ai découvert un pouvoir extraordinaire que je ne soupçonnais pas du timide. Et puis, tu as vu la tête que j'ai, quoi, de premier de la classe. Donc, tout le monde pensait que j'étais bon en maths et en anglais, ce qui était faux. J'étais bon en anglais, mais pas en maths. Et ça permet de faire les plus grosses conneries sans être soupçonné, tu vois. Minet de Versailles, quoi. Donc, je passe très bien. Et donc, un jour, mais c'était au lycée, carrément. J'avais une prof de français qui s'appelait Mademoiselle Grégoire. Et cette dame partait avec sa petite auto-bianchi du lycée tous les jours. Et elle se garait toujours face à un mur. Et je me suis dit, si je pouvais voir Mademoiselle Grégoire en difficulté avec sa voiture, ça m'amuserait. Donc, j'avais pris une énorme bûche, à peu près comme la table qui est devant nous. Je l'avais posée derrière la voiture de Mademoiselle Grégoire. Je me suis caché avec mes copains derrière un mur. Je voulais voir Mademoiselle Grégoire buter en marche arrière parce qu'elle ne pouvait pas aller en marche avant sur la bûche et essayer de pousser la bûche. Puis là, je me suis dit, on sortira, on viendra l'aider. Sauf que Mademoiselle Grégoire a buté sur la bûche. À un moment, elle a continué à accélérer. La voiture a disparu derrière le mur. Plus de bruit. Et du coup, on a fini par y aller. On a retrouvé la voiture sur un pneu, en équilibre sur la bûche. Et Mademoiselle Grégoire, en regardant ça, en se disant, une poule qui a trouvé un couteau. Je ne connais rien à la mécanique. Et je n'ai jamais été inquiété. C'est un autre copain qui a été accusé à tort. Et je n'ai rien dit. Je suis une ordure. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je présente toutes mes excuses. Si jamais il regarde l'émission, il la regarde certainement. Et voilà, c'était moi. Et on t'a vu dans une vidéo. Alors, c'est les enfants de la télé qui avaient retrouvé ça. Premier passage télé. Là, c'était pas lié aux enfants. C'était dans une vidéo pour les enfants. Oui. Tes parents qui t'avaient mis là pour que tu fasses un peu de télé, pour te dévergonder. C'est toi qui avais proposé. Comment ça s'était passé ? Non, en fait, c'est un endroit assez génial à Louvcienne, dans les Yvelines, qui s'appelle La Maison des Enfants. Ils avaient invité un jour une équipe de télévision qui nous filmait. Et là, on faisait de la peinture, en l'occurrence. Et donc, ils filmaient la vie à l'intérieur de La Maison des Enfants. Et donc, ils ont passé ça aux enfants de la télé. Je ne savais même pas que cet archive existait. Donc, j'étais moi-même très touché. Comment ils ont retrouvé ton nom ? Comment ils ont fait pour retrouver ton... Et je ne sais toujours pas, maintenant, comment ils ont fait. Ils n'ont pas voulu me dire. Ah, c'est vrai ? Oui. C'est quelqu'un de l'entourage amical qui a dû balancer. Mais je ne sais pas qui. Et dans le film, le blague de Toto 2, tu joues avec des ados. Est-ce que tu les aides sur le tournage ? Comment ça se passe ? Est-ce que quand tu vois qu'il y en a qui est un peu stressé, tu vas, tu le rassures ? Moi, c'est encore le réflexe du timide. Peut-être, je me souviens que les premiers plateaux, mes premières arrivées sur les plateaux, j'ai été pétrifié de traques et d'angoisse, en fait. C'est très compliqué quand on vient tourner une journée ou deux journées, on se dit, c'est un petit rôle, tu parles. Quand tu arrives, c'est très difficile. L'équipe se connaît, ça roule, il y a des habitudes, des carmaraderies. Donc à chaque fois que quelqu'un vient une première fois sur un plateau, je prends soin vraiment d'aller leur dire bonjour, de les accueillir et de les mettre à l'aise. S'ils veulent dire le texte, on le dit. S'ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. Et là, les enfants, en tout cas, dans les blagues de Toto, le problème, c'est que moi, j'arrive avec ma bienveillance, mais ils sont bien meilleurs acteurs que moi. Il faut être honnête, je te jure. Et quand on tourne sur les blagues de Toto avec des enfants qui sont excellents, on a intérêt à être en disponibilité parce que tout d'un coup, c'est vrai qu'ils ne vont peut-être pas refaire la prise d'après aussi bien. Mais quand ils sont bien, tu as intérêt à être au niveau parce que c'est cette prise-là qu'on va garder. On a eu Danny Boone, il y a quelques semaines, qui a fait jouer sa propre fille avec lui dans le film, je ne sais pas si tu avais vu son dernier film, avec Cad, qu'il a réalisé. Et en fait, à un moment donné, il y a une petite fille dans l'avion et en fait, c'est sa vraie petite fille. Il s'est amusé à la faire tourner. Est-ce que toi, tu aimerais jouer un jour avec tes enfants, c'est un truc qui te ferait marrer ? C'est bizarre parce que c'est un moment très intime, le jeu, et d'avoir une intrusion d'une autre forme d'intimité dans ce moment-là, ce n'est pas forcément facile. Tu mélanges deux mondes en fait. Oui, c'est que d'un coup, ils rentrent dans la salle de bain alors que tu es en train de prendre ta douche et ce n'est pas prévu et que c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de partager. Il y a un peu un effet comme ça. Le plateau, c'est un endroit de travail d'abord et un endroit assez intime où on va livrer des choses. C'est très bizarre d'ailleurs. On livre des choses, on ne veut pas qu'il y ait d'autres gens dérangés de cette intimité et pour autant, on va offrir cette intimité à des milliers, voire des millions de gens. C'est très bizarre. Oui, c'est très bizarre. Mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Il y a quelque chose qui désinhibe et qui rend un peu moins timide, c'est un petit verre de vin. Tu vois ma transition venir. Je te demandais si tu aimais boire un petit verre de vin de temps en temps. Si tu étais un grand connaisseur, tu m'as dit que tu aimais bien mais que tu n'étais pas un grand connaisseur. Est-ce que tu serais d'accord ? Je te propose de faire rentrer dans un instant Florent Martin, Meilleur sommelier de France 2020 qui va nous faire goûter des vins. On va mettre trois verres de vin de rosé et tu vas devoir deviner lequel coûte vraiment rien du tout, lequel est exceptionnel et lequel est le rosé moyen. Tu es d'accord ? Ça marche. Allez, on accueille Florent Martin. Bonjour Florent. Salut messieurs. Bonjour. Quel honneur. Ça va bien ? Oui, excellent. Enchanté. Bienvenue. Salut Guillaume. Tu as une jolie broche. Meilleur vri de France récemment. Ok. Félicitations. Merci. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous déjà. Je sais que tu as ramené des bouteilles. Là, il y a du rosé devant nous. Trois verres, on est d'accord, c'est trois verres différents chacun. Exact. Trois verres pour Guillaume. De gauche à droite. Le celui du milieu, il est un peu plus frais, on voit. Oui, bien vu, exact. Alors, bon, je ne veux pas vous piéger, mais il y a quand même trois différents vins. Un vin, je ne l'utilise même pas pour la sangria. C'est vraiment industriel, basique. Tu en as un, correct, équivalent de 15 euros, franchement, bien fait. 15 euros, c'est du bon rosé. C'est pas mal. Alors, 15 euros, je vous dirai après pourquoi. D'accord. Et en as un, c'est vraiment le grand cru du rosé, tu vois, avec une vraie définition de géographie, du caractère de l'âme. On goûte lequel en premier ? On commence par à gauche. À gauche. Voilà. Alors, j'ai une anecdote, parce que moi, pour essayer d'être meilleur, j'ai pris des cours. Tu sais, tu reçois un sommelier à domicile, et il faut recracher, évidemment, parce que sinon, pour mieux goûter, quoi. Parce que moi, je ne voulais pas cracher des vins délicieux. Ah oui. Donc, au bout du troisième vin, j'étais complètement fait, et je ne savais plus du tout. Et le type me disait, mais là, il y a du pamplemousse, et il regardait la robe et tout. C'est ça qu'il disait. Je n'ai rien appris, quoi. C'est une très bonne soirée. Tu ne te souviens pas des cours, du coup. Qui finissait en fourrure, mais je n'ai rien appris. Donc, elle aura tant. Alors, vas-y. Déjà, tu regardes un peu, ah, tu vois, Guillaume, il n'attend même pas, il goûte. Tu regardes un peu la couleur. Moi, j'ai reçu la bouteille. C'est ce qu'on appelle la robe. Voilà, tu regardes la couleur, la robe, ça te donne une indication de la texture, tu vois. Les larmes, elles sont dans mes yeux. Regarde, Guillaume, tu fais ça, tu fais ça, et tu reviens, et tu regardes ce qu'on appelle la larme. Est-ce qu'il y en a une ? En fait, les larmes, c'est le taux d'alcool. Ah oui, près de l'alcool. Plus tu as de l'alcool, plus les larmes sont grosses, tu vois. Le long de le long. Les larmes, elles ne sont pas énormes, là, non ? Là, il n'y a pas mal d'alcool, quand même. Ah bon ? Merde. Tu n'as pas beaucoup écouté le cours. Si, non, mais regarde. Ça, c'est mes lunettes qui sont soi-disant anti-reflet. Je vois mal l'alarme. Après, grâce à la couleur, tu peux te rendre compte un petit peu de la variété du raisin. Admettons, si c'est un pinot noir, c'est une couleur légère, si c'est une cira, c'est une couleur intense. Je vais vraiment passer pour un débile dans ce jeu, parce que je ne sais absolument pas différencier. Je trouve qu'il a du goût. Il a du goût. Ça, c'est une bonne remarque. Il a du goût. Est-ce qu'il a bon goût ou pas bon goût ? J'ai l'impression qu'il a beaucoup de relief, non ? Moi, j'aurais dit, c'est assez simple, au contraire, non ? Oui, oui, oui. Tu sais quoi ? Je sens beaucoup à l'école, tu vois. Il faut que tu compares. Il faut que tu compares avec les... On ne dit rien. On goûte les trois. On goûte les trois. Ah oui, d'accord, d'accord. Et après, vous nous dites, voilà, celui-ci, c'est celui qui a moins de 2 euros, celui-ci a 15, celui-ci a... Il faut boire de l'eau, entre ou pas ? Oui, c'est mieux. Après, on goûte au frais. On parle du café ou je ne sais plus quoi, non ? Donc là, on a goûté le premier. Ne crache pas l'eau, Guillaume. Oui. Le second, donc celui qui est frais. Alors là, il a une larme, là, mon pote. Là, il est larmichon. Il est larmoyant, là. Il chiale. Il chiale, le cochon. Il chiale. Là, il t'attaque le verre. Un gros chagrin d'amour, là. Le verre est cassé, ça y est. Non, non, non. Tu en es derrière. Tu vois, il n'est plus pâle, celui-là. Ah, là, monsieur, déjà, je prends plus de plaisir. Ah, d'accord. C'est plus confortable. C'est un peu trop pris, d'ailleurs. Celui-là, il est meilleur. Il est moins agressif que le premier, non ? Je ne sais pas, il est très tôt, là. Et je... Parce que pour vous dire la vérité, on tourne, il est 10h du matin. C'est la première émission de la journée. Très mauvaise idée, ce genre d'apnée. Écoute, je ne sais pas lequel est le plus cher. En tout cas, je peux dire que je préfère celui-là. D'accord. Est-ce parce qu'il est frais ? Attends, on goûte au dernier, on goûte au dernier. Alors, celui-là, il a une belle couleur. Il a une belle robe. Je sors des mots que j'ai entendus dans les films, mais je... Mais si, c'est ça, la couleur, c'est la robe. Oui, oui. Alors, celui-là, j'ai des morceaux de bouchons dedans. Donc, déjà, c'est que ce n'est pas un truc qui s'ouvre, tu sais, vissé. Ce n'est pas un bouchon vissé, c'est un bouchon lié. C'est un morceau de bouchon. Très difficile, honnêtement. T'as vu ? Il n'y a pas une énorme différence. Est-ce que tu sens déjà qu'il y en a un qui est un petit peu plus fin, un peu plus élégant ? Oui. Je vais donner mon truc en premier, comme ça, parce que sinon, je vais vraiment passer pour un début. Non, non, mais c'est moi. Non, non, pas du tout, pas du tout, tu rigoles. Il finit le verre, finalement. Boiture. Moi, je n'aime pas, j'aime bien, je suis un homme d'expérience. Je travaille plusieurs fois, je répète beaucoup. Mais tu as raison, tu sais, ce que tu fais, c'est très bien. Tu mâches le vin pour vraiment cerner la texture. Ça, c'est bien. Essaye de voir justement si la texture est fine ou si elle est grossière, tu vois. C'est très, très difficile. Je vais vous dire, waouh, donne le tien. Attends, je vous refais un petit tour. Non, mais tu as raison. Vas-y, refais un petit tour. Attends. Ça, c'est un rosé de Provence qui s'est arrêté à Ubervilliers, en fait. Le premier, on est tous d'accord, c'est de la piquette. C'est le verre de vin que tu payes vraiment 2 euros, tu en as 2 litres. Voilà, on va vous montrer. C'est vraiment pour de la piquette. C'est dans un emballage plastique. Voilà, même pour la faim grillage, je ne l'utilise pas. D'accord. Pour de vrai. D'après toi, quel est le vin, on va dire classique, le rosé moyen, qui est déjà une belle bouteille à 15 euros. 15 euros. Moi, je connais plus du rosé entre 7 et 10 quand tu vas au supermarché. Ah, je vais me planter. Vas-y, j'écoute ton pronostic. J'arrive. Il est compétiteur. Il n'a pas envie de se tromper. Non, ce n'est pas ça, c'est que je tremble. Et alors, attends, pour moi, c'est celui-là le meilleur, enfin le plus cher, peut-être. Ou en tout cas, c'est celui qui me plaît le plus. Je mets cette nuance-là. Je suis... Et celui-là est frais, il est sympa, mais il est moins... On l'oublie plus vite. Vous avez raison, bravo. C'est ça. C'est dans l'ordre, en fait. Félicitations. Tu aurais dit quoi, Guillaume ? J'aurais dit pareil. En fait, celui-là, il est un tout petit peu plus fort. Tu as l'alcool qui te tape un peu plus. Celui-là, il y a plus de goût en dehors de l'alcool. Exactement. C'est plus équilibré. Il y a plus de personnalité. C'est plus gourmand aussi. Tu sens un peu plus les arômes. Et le premier est vraiment basique. Et autant, le deuxième est bien fait, mais peut-être un peu plus standard. Juste pour montrer, parce que tu disais 15 euros, mais c'est 15 euros, il y a une petite nuance quand même. Merci beaucoup. C'est que 15 euros, tu as 3 litres. Exactement. C'est 5 euros. C'est même moins que ça, la bouteille, en réalité. Côte de Provence. Donc ça, c'est chez Nicolas. En vrai, tu n'as pas une énorme différence. On a dû aller le chercher quand même. Non, mais tu vois, pourtant, c'est plutôt bien fait. Alors, ce n'est pas quelque chose que je mettrais à la carte, mais ça reste assez bien fait. Mais c'est standard. Et le dernier, est-ce qu'on peut avoir la bouteille, si tu veux bien juste ? Est-ce que c'est un château hot ? Non, mais ce n'est pas loin. Pas loin ? Oui. Château de Pibarnon. Pibarnon, à Bandole. La baie de Bandole. Ah, génial, génial. Tu sais, tu conseilles ? Moi, j'adore. Tu sais, c'est vraiment un rosé de caractère. Il faut s'imaginer, c'est la baie de Bandole au bord de l'eau, un terroir en altitude. C'est magnifique. Et puis, ça ne s'invente pas. C'est l'anagramme de Bonpinard, Pibarnon. C'est vrai, oui. C'est vrai. C'est une blague, tu crois, ou pas ? Non, ils l'ont fait exprès ? Non, je ne pense pas que ce soit fait exprès, mais pour le coup, le propriétaire le dit souvent. C'est l'anagramme de Bonpinard, Pibarnon. Il faudrait juste un petit bouchon. Pour le remmener ? Pour le remmener, il n'y a pas de problème, on va demander ça. Avec plaisir, c'est du vent. C'est cadeau, c'est pour toi. C'est vrai ? Moi, j'ai bien fait de venir. Tu voulais nous faire ça avec les rouges avant de partir. Oui. C'est ça ? On peut y aller direct ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. On essaie les rouges. Allez, ça y est, on a les verres de rouge, merci. Avec plaisir. On va avoir ramené trois autres verres. Donc là, tu nous as ramené pareil, celui de gauche est identique pour chacun, pour Guillaume et moi. Exactement. C'est du milieu et celui de droite. On va essayer de découvrir, est-ce que tu peux nous dire, grosso modo, sans nous dire, les vins qu'il y a, mais les différences de prix, il y a une vraie différence. C'est ça. Tu as un vin qui a moins de 2 euros et tu en as deux autres qui peuvent atteindre des prix de 70-80 euros. Tu en as un à 70 et un à 80 euros. On commence par la gauche. Allez. Ça nous a beaucoup fait rire en tout cas, alors osant d'en parler, en tout cas, les changeons de verre, c'est assez drôle à faire. Et la piquette, on ne sait pas, on ne sait pas d'où elle vient, oui. C'est multirégional. Alors, je t'avoue qu'il y a une piquette qui vient des Côtes-du-Rhône. Après, vous savez que Côtes-du-Rhône, il y a des vins magnifiques. Oui, bien sûr. Et là, celle qu'on va amener, elle vient du sud de la France. Bon, ça, ce n'est pas le vin à 2 euros, je vous le dis tout de suite. Il est bon, mais il n'est pas, ce n'est pas un Bordeaux, ça. Attends, attends. Il n'est pas fort. En tout cas, il ne me paraît pas, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Là, c'est... Alors, s'il est à 2 euros, je vais en acheter. Tu sais, même principe que de t'as-là... Alors, ça, il sentait la colle à brûler, celui-là, non ? Ah non, celui-là, il est épais, pardon, excuse-moi. Non, c'est vrai. Il a levé les yeux au ciel quand j'ai dit qu'il sentait la colle à brûler. Pardon, en fait, c'est... Je ne devrais pas... Tu vois, je suis trop expressif, je ne devrais pas... C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, ça va aller très, très vite sur cette phase. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Rien. Et attends, regarde l'alarme de celui-là, il n'est même pas... Il a une belle larme, celui-là, sans blague. Il est très foncé, en tout cas. En général, les Bordeaux sont plus foncés. Les Bordeaux sont plus foncés. Les Bourgognes sont plus clairs. Alors, moi qui ai bu beaucoup de faux vins dans les pièces et les films, tu peux avoir toutes les nuances du Bordeaux au Bourgogne en délayant de la myrtille pure. Ah, c'est vrai, c'est une myrtille. Voilà, c'est une info pour tous ceux qui font ce métier-là. J'ai l'impression que c'est une piquette à droite, non ? Attends, attends. Je vais vraiment dire que c'est une piquette, alors que c'est un vin à 300 balles. Je vais vraiment passer pour un con. Dans le premier, il a quand même une odeur bizarre, franchement. En fait, c'est ça, le truc. Mais c'est marrant, c'est la comparaison qui te permet de retrouver, finalement, tu vois ? Je te fais mon classement avant Guillaume, d'accord ? Parce que je vois que Guillaume, il a besoin de re-goûter. Moi, je te fais mon classement au risque de passer vraiment pour un con. Pour moi, le premier est le meilleur. Donc, celui à gauche. Je pense que je suis en train de dire n'importe quoi. Non, non, celui au milieu. Ah, d'accord. Celui au milieu, c'est le meilleur. Celui au milieu est le meilleur. Celui de droite est le moyen. Et celui de gauche, là, je suis en train de passer pour un con. Je le vois dans tes yeux. Tu me juges. Justement, tu vois, je suis impassible, là. Je bouge pas. Et celui de gauche, parce que moins de 2 euros, c'est vraiment la piquette. Et c'est triste, je n'arrive pas à différencier les deux. Je suis sérieux. Et vous arrivez à voir lequel est Bourgogne, lequel est Bordeaux ? Justement, oui. Alors, attends. Ouais, piquette à gauche. Ça, ça, ce serait Bordeaux et Bourgogne. Si c'était les bons. Et ça pourrait être un Bourgogne. Je ne te parle que des couleurs. Exact. Ah, putain, c'est pas raison. Donc ça, ce serait plutôt Bourgogne. Mais t'as pris un cours, en fait. T'as pris des cours. Non, j'ai beaucoup bu. C'est le secret. C'est un consommé avec modération, il faut le rappeler. Non, non, oui, bien sûr. Ne prenez pas le volant, après. Avec dégustation. En plus, là, c'est pas de la... On se bourre pas la gueule. On goûte vraiment, histoire de... On déguste. C'est un produit français. Voilà, c'est culturel. Après toi, quel est le moins bon vin ? Celui de gauche. Pour moi, c'est celui de gauche. Est-ce qu'on a bon ? C'est ça. Moi, je te dirais, la bouteille à 250, je parle en prix, je n'ai aucune connaissance du vin. Je dirais, c'est celui du milieu. C'est ça. C'est ça ? Oui. OK. Et celui de droite, donc c'est un bon bordeaux aussi, mais celui du milieu, il est exceptionnel. C'est ça. Il a un goût de fruit et tout, c'est... Exactement. C'est la bouteille que je vais ramener chez moi, tu veux dire ? C'est... Une bouteille sous chaque bois. T'as une journée promo ou t'es tranquille après, là ? Je vais... On va voir. Je ne sais plus ce que j'ai de prévu après. Allez, je vous invite au restaurant. On change, on change. Bon, je vous dis ? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, vol nez, premier cru. Ah ouais, d'accord. De chez Fanny Sabre, en 2018, bouteille à 250 euros sur carte. Celui de droite, château Pédesclos à Pauillac, structure, boisé, note un peu chocolaté, des notions d'épices aussi. Ouais, peut-être un peu d'épices. Et donc, le verre à gauche, c'était celui-là à 2 euros. Et moi, quand je bois 6 verres à table, vraiment, je me mets à la base. Donc celui-là, il n'est pas bien. Non, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et donc, ça, ça vient d'où, tu l'as dit ? C'est Bourgogne. Bourgogne. Très, très fin. Très fin. Plus délicat, plus subtil. Les Bourgogne sont plus délicats. Quel est, pour terminer, le meilleur vin que tu aies bu de ta vie ? Pour le coup, tiens. Moi, c'est des vins de Bourgogne, les vins de Vaughan Romané, la Romané Conti. Ah bah ouais. Tu sais, il y a des vins, il y a autant de finesse que de caractère. Tu es limite surpris par la délicatesse que par le caractère. Et puis, à chaque gorgée, à chaque fois que tu goûtes, c'est différent. Tu viens avec moi dîner et que tu m'apprennes des choses, c'est hyper intéressant. Mais il faut, les gars. Oui, avec plaisir. Avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. Eh bah, on va peut-être s'organiser ça. C'est peut-être une bonne idée. On va venir déjeuner au Peninsula. Pour fêter la catastrophe de cette diffusion. On va venir fêter au Peninsula. Non, mais vous avez bien trouvé. Vous avez bien goûté. C'était un plaisir de te recevoir, en tout cas. Merci de m'avoir invité, messieurs. Un honneur de vous rencontrer. C'était un vrai plaisir. Merci de nous avoir invité toutes ces bonnes bouteilles. Florent Martin. Voilà. Si jamais tu as des réseaux sociaux, on peut les mettre en cliquable sous la vidéo. Avec plaisir. Pour t'en trouver. Si vous voulez retrouver Florent, même sur TikTok. Sur TikTok, sur Insta, oui. Si tu fais des vidéos et tout. Merci mille fois d'être venu. Avec plaisir. Merci Florent. Merci beaucoup. On continue l'émission. Allez, merci à Florent Martin pour justement la dégustation. Ça t'a plu ? C'est sympa à faire. J'ai adoré. J'ai adoré. Mais l'enseignement, c'est quand même que, en tout cas, toi comme moi, on a eu besoin de regoûter pour être sûr de trouver les bons vins. C'est-à-dire que si on me donnait, ce que je disais tout à l'heure, le premier vin en direct, je pourrais me tromper, boire une piquette. Non. Je crois qu'au bout d'un moment, quand même, le corps te distingue. C'est plus agressif. Ouais, c'est plus agressif. Mais en réalité, je suis d'accord avec toi, c'est quand tu passes du bon vin et que tu reviens sur le mauvais ou tu te dis, ah oui, là, il y a quelque chose d'un peu agressif, etc. On a vécu un peu un moment paranormal. Ce que je disais, c'est marrant sur le plateau, c'est de vivre un truc comme ça. Parce qu'on ne peut plus le faire en télé, ça. Ah ben non. Par contre, c'est important de rappeler qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'alcoolisme et en vrai, au-delà de la phrase, on l'entend toujours, mais de faire attention à ne pas tomber là-dedans, à ne pas en boire trop, etc. Mais quand ça reste un moment de plaisir comme ça et de découverte, c'est vraiment génial. Toi, tu as vécu un moment paranormal dans ta vie, rien à voir avec la transition, mais on va parler après de Toto. Justement, il se passe quelque chose, on va en parler après. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de vivre quelque chose de paranormal ? Moi, je suis assez cartésien. Donc, le paranormal, évidemment, m'intéresse beaucoup parce que ça me fait peur. Donc, je me souviens d'avoir vécu un moment comme ça un peu particulier. On était au ski avec des cousins il y a assez longtemps. On avait mis des lettres sur la table. On avait écrit des lettres sur des feuilles et on avait pris un verre. On devait non pas mettre son doigt sur le verre, mais mettre le doigt à peu près par là. Donc, personne ne touchait le verre. On était plusieurs autour de la table et on devait dire, on posait une question et le verre se déplaçait et la réponse était donnée par une des lettres. Donc, évidemment, on a demandé qui va se casser la jambe au ski. Voilà. Et le verre, honnêtement, alors qu'on ne touchait pas le verre, s'est arrêté sur la lettre G, comme Guillaume. Heureusement, j'avais avec moi une cousine qui s'appelle Géraldine, que j'embrasse et c'est tombé sur elle. Elle s'est vraiment cassé la jambe. C'est vrai ? Ouais. Donc, ça fait un peu flipper, quand même. Donc, moi, tout ce qui est voyance, tout ce qui est... Évidemment, ça m'intéresse, mais ça me fout la trouille, quoi. Parce que tu te dis comment les gens arrivent à savoir. Il y a vraiment des gens qui arrivent, des mentalistes, qui arrivent à dire des choses assez incroyables. Je n'ai jamais vu quelque chose bouger sans le toucher. Ben, moi non plus. Et honnêtement, ça marche. Essayez chez vous. Après avoir trouvé le bon Bourgogne, normalement. Non, parce que, en fait, c'est vrai, à chaque fois, on se dit pourquoi il n'y a pas de vidéo de ces moments, etc. Parce que dans les blagues de Toto 2, le film que tu viens à nous présenter, il y a à un moment donné un fantôme. Enfin, il se passe des choses dans le film où on pense que c'est un fantôme, en tout cas. C'est ça. C'est pas que je ne crois pas au paranormal. J'ai beaucoup plus de mal à parler, vous avez remarqué, depuis le test de vin. C'est mon élocution qui est moins claire. Mais en tout cas, c'est... On mettra les sous-titres. Ça peut être sympa, en plus. Et alors, on va parler, parce que tu as des dons, mais on va en parler après. Quand vous partez comme ça, comment ça se passe sur un tournage de Toto 2 ? Tu étais avec Anne-Marie Vint, qui joue... Mon ex-femme. Mon ex-femme. Vous êtes séparés, vous espionnez, etc. Est-ce que vous avez des parallèles avec vos enfants ? Est-ce que parfois, vous faites un parallèle avec votre vie ? Oui, bien sûr. Anne, elle a deux enfants. Moi, j'en ai trois. Et c'est pour ça aussi qu'on a dit oui, c'est que ça nous a touchés, en fait. C'est des histoires qu'on aurait bien aimé voir, nous, quand nos enfants étaient petits. Et qu'on les défend avec cœur, parce que nous-mêmes, on est parents dans la vie. Tu leur as montré, à tes enfants... Je ne sais pas, de l'âge de tes enfants, ils sont peut-être plus âgés maintenant. Mais à l'époque des Blagues de Toto 1, par exemple, tu les emmènes quand tu fais un film comme ça, pour avoir leur retour ? Oui, je les emmène. Je les emmène, ils ont tout vu. Que ce soit les pièces, films, téléfilms, ils ont tout vu. Et des fois, ils viennent aussi sur les tournages. Ils viennent ou déjeuner avec l'équipe. J'aime bien les emmener avec moi. Mais très honnêtement, je n'ai jamais poussé mes enfants à faire ce métier. Je trouve ça trop difficile, trop ingrat. Mais c'est l'acteur, je trouve ça vraiment trop, oui, trop ingrat. Une fois que tu joues, quand tu joues, il n'y a rien de plus exceptionnel. C'est bien pour ça que je continue à le faire. Mais il faut avaler de telles couleuvres. C'est tellement difficile, tellement humiliant. Souvent, on ne te prend pas. Tu as travaillé tes essais, ton texte, etc. Et puis, on ne te rappelle même pas. Vraiment, c'est un métier. Sur l'ego, c'est compliqué. Il faut en avoir, mais il faut aussi avoir beaucoup d'humour. Ce qui est étonnant, c'est que le métier de comédien, c'est un métier de gens qui ont de l'ego. Et pourtant, dans ce métier, il ne faut pas en avoir. Parce que c'est comme tu dis, quand un réalisateur ne te veut pas, tu as l'impression que c'est personnel. Pourquoi il ne me veut pas, je suis nul, il faut se remettre en question tout le temps. C'est très particulier, ce métier. Oui, parce que un vendeur de machines à laver, il va faire l'article, comme on dit. Il va dire, non, mais elle est mieux que celle du voisin parce que le tambour, je ne sais pas quoi, le séchage, l'essorage, je ne sais pas quoi. Mais nous, on est la machine à laver. Du verbe EST, quoi. Être, du verbe être. Je suis ma propre machine à laver, donc je suis obligé de me vendre. Tu es ton propre produit. Tu ne vis que dans le désir des autres aussi. C'est les autres qui te disent, ah, tiens, j'aimerais bien serre l'acteur, etc. C'est compliqué, ouais. Et puis, tu es seul avec toi-même. Mon père me disait, je pense qu'il faut être orgueilleux pour faire ce métier. Je lui dis, mais c'est une valeur négative. Et il me disait, non, je pense qu'il faut croire en soi. C'est dans ce sens-là du mot orgueilleux. Et il a raison. Il a raison, il faut être heureux. C'est-à-dire que la seule personne qui sait si ça va marcher, c'est toi. Et on parle de stress, etc., de timidité tout à l'heure. Comme 100% des êtres humains, est-ce que tu as des tocs sur un plateau ? Est-ce que tu as des besoins pour te rassurer ? Est-ce que tu fais des gestes en particulier ? Pas forcément sur un plateau, mais dans la vie, je suis capable, quand je quitte une pièce, de regarder derrière la porte, mais le chambranle de la porte, c'est-à-dire qu'il y a la poignée, et puis là, il y a la fin de la porte. Avant de quitter la pièce, je regarde la ligne, en fait, entre le mur et la porte, c'est très précis, de haut en bas. Je ne dois pas voir mon propre corps. Et pour être sûr qu'il n'y ait personne d'autre, que la dernière image, ce soit le chambranle de cette porte à droite. Ah, c'est marrant. C'est très bizarre. Je peux le faire plusieurs fois, je ne peux pas le faire une fois, puis je sors. Des fois, si j'ai mal réussi, que j'ai vu un peu de ma main, je le refais jusqu'à ce que je ne vois que le chambranle et rien d'autre dans mon champ de vision. C'est très, très, très bizarre. On en parlait avec Guillaume Canet aussi, qui avait besoin de faire le tour de sa voiture, tu sais, pour les poignées de porte. Chaque personne a des besoins de se rassurer. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas très explicable. Ce n'est pas loin du paranormal, finalement. Oui, peut-être. Peut-être, mais il y a un truc, je sais, si je dois aller faire une scène où je dois rencontrer des gens, où je dois… une chose de ma vie importante, si je n'ai pas réussi le TOC, je crois que ça va mal se passer. Donc, il faut que je le fasse jusqu'à ce que ça se passe bien. Et après, j'en suis débarrassé. C'est quand même un vrai problème. Ou alors de marcher aussi sur les dalles, il y a un sol où il y a des dalles, où je vais mettre le pied soit sur la ligne de séparation, entre les deux dalles, soit qu'au milieu de la dalle. Très compliqué, quoi. Je comprends, je comprends. J'ai exactement la même chose. Quand il y a une dalle parfois plus foncée, tu veux marcher dessus. Et ça n'a rien à voir avec la dégustation qu'on a fait de Rosé de Bordeaux. C'est vrai. Et il y a une fois où tu as eu très peur en voiture aussi. Je roulais tranquillement dans ma voiture. J'étais sur la voie de droite. Et à 15 tonnes, c'est rabattu sur moi. Je pense que le chauffeur était au téléphone, mais ne l'a pas dit dans le constat, bien sûr. En plus, j'étais certainement dans son angle mort. Il m'a poussé contre le trottoir, ce qui m'a fait partir devant lui. Il m'a éproné, enfin la voiture, il a éproné la voiture, et il m'a balancé de l'autre côté. La voiture est montée sur le terrain ? Oui, de l'autre côté de la quatre voies. J'ai fait plusieurs tours. J'ai atterri le coffre de la voiture dans un arbre. Je suis sorti en me disant, je suis marié, j'ai trois enfants. C'est le seul truc dont je me souviens. Et pendant, on parlait de paranormal, je partais répéter. Et pendant plusieurs jours, je ne savais pas si j'étais vivant ou non. C'était très bizarre. C'était il y a longtemps, ça ? Oui, il y a assez longtemps, il y a une vingtaine d'années. C'est con. C'est fou. Si je vais disparaître avant, ça aurait été dommage. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que tu te dis sur la vie. Moi, je crois vraiment que le jour où ça arrivera, ça arrivera. C'est comme ça. Tu n'es jamais témoin de ta propre mort. Tu peux la voir venir si jamais tu as une maladie. Le seul intérêt de la maladie, qui est une chose atroce, pour en connaître autour de moi et dans mon tour, je suis très proche, c'est que tu as le temps de dire au revoir. Ou tu as le temps de partager éventuellement des choses. Ou ne pas les partager, d'ailleurs, parce que c'est très difficile. Mais quand ça arrive d'un coup, tu ne sais même pas, quand tu ne te réveilles pas, par exemple, c'est un vrai questionnement. Et moi, je crois, quand j'apprends la mort de quelqu'un de très, très proche, ami ou famille, je crois au destin, je crois que c'était le moment. Et évidemment, c'est une peine immense, quand c'est quelqu'un que tu aimes. Mais il faut faire confiance aussi au moment, à la vie. J'ai perdu ma meilleure amie qui était journaliste. Elle a sauté sur une mine en Afghanistan en 2001. La première image qui m'est venue, c'est qu'au moins, elle a vécu sa passion. C'est une perte immense, c'est une douleur énorme. Oui, de se dire que les vies sont faites comme ça. Donc cet accident de bagnole, je me suis dit, ça aurait pu être là. Et non, ce n'était pas là. Et tu es sorti de la voiture rapidement ? Je suis sorti de la voiture, le siège qui était pourtant cranté, je l'ai complètement couché, tellement j'ai appuyé fort sur le frein. Il y avait aussi une voiture, tout à fait par hasard, de la gendarmerie qui était là, qui a mis des gyrophares, qui a arrêté la circulation. Donc chance aussi. Oui, coup de bol. Alors, il faut savoir que cette voiture que j'avais depuis très longtemps, on ne te rembourse rien. On te file les assurances, c'est quand même un métier très particulier. Leur but, c'est de ne pas te rembourser. C'est ça. Donc c'est quand même bien fait. Mais là, je l'ai découvert, je l'ai éprouvé. Ta voiture qui te servait tous les jours, tu achètes un ticket de métro avec. Ah ouais. Surtout si, en plus, ils vont sortir la décote, ils vont trouver une petite ligne dans le contrat. Ils vont dire, mais c'est ça, monsieur, la franchise, elle est plus chère que le… Ils m'ont proposé une voiture de la même valeur, donc je préférais renoncer que d'avoir une épave. Tu es coach depuis quelques années dans l'émission, et ici, on lisait à voix haute, je crois, sur France 5. François Bunel. Qui est génial, où tu coaches des jeunes, si vous ne suivez pas l'émission, de la 6e à la Terminale qui viennent réciter un texte à la télé. En gros, c'est ça. Ils viennent le lire, en fait, c'est pour François Bunel. Il a eu l'idée de démocratiser, puis de donner envie vraiment aux jeunes de lire. Et il leur a dit, on peut peut-être faire passer ça par un concours. Vous faites un concours entre élèves de votre propre classe. Celui ou celle qui est élu se présente au concours national. Il envoie une vidéo à l'émission, si on lisait à voix haute, de sa lecture. Et il va être sélectionné parmi des centaines de… voire des milliers de candidats, parce que ça marche de mieux en mieux. Et on va avoir 12 élèves au final qui vont être… Et moi, je coach la dernière étape. Je coach les finalistes pour essayer que leur lecture soit la meilleure possible et qu'ils gagnent le prix du meilleur collégien ou du meilleur lycéen. Et c'est passionnant à faire. On t'a proposé des textes de rap, si tu voulais bien. Est-ce que tu te sens de le faire ou pas ? Je peux essayer, oui. Essayer de le lire à ta manière, à la manière que tu choisiras, d'ailleurs. C'est vraiment toi qui choisis. On t'a ramené des textes. On t'a proposé plusieurs choses. On t'a proposé Diams, Paramour. J'adore. Damso Macarena, Aya Nakamura, Copine. Weshden Anissa, Niska Rezo. On t'a proposé vraiment des textes très différents. Unaps. C'est sûr. Quel est ton préféré ? Lequel t'aimerais essayer ? Alors mon préféré, celui qui me touche le plus, c'est Paramour, Diams. C'est une copine, Aïcha Dia, qui m'a parlé de ce texte. C'est marrant parce que Diams, elle a vraiment complètement une suite de vies. Je n'aime pas dire une nouvelle vie. Je trouve ça atroce, cette expression. Parce qu'on reste toujours les mêmes au cours de nos vies. C'est un nouveau moment de ta vie, peut-être. Mais vous pouvez peut-être pressentir dans ces textes ce qui allait lui arriver, les choix qu'elle a faits. Et dans Paramour, je trouve que c'est vraiment un très, très joli texte. Poupée, t'étais devenue sa seule héroïne. Vous alliez vous en sortir, Poupée, sans égoïsme. Je sais. L'un pour l'autre, vous disiez adieu à l'enfer. Adieu aux rêves éphémères qui coulaient dans vos veines, Poupée. Bientôt, la vie sans poison ni artifice, de l'amour de l'eau fraîche. Et des rires sans acide, je sais. T'étais belle, Poupée. T'étais sienne. T'étais reine et belle. T'es bien debout dans un rêve, dans un monde qui crève, Poupée. Y'a des choses que la vie n'explique pas. Y'a des aides que la mort te prend et ne te rend pas, Poupée. Cette voiture, cette vitesse, et ton homme sur le pare-brise, au volant. Une triste femme en crise, tu sais. Bon, voilà, c'est vraiment… On écoute ça… Moi, j'avais toujours aimé cette chanson, aussi par l'instrumentation et ce que ça provoquait en rythme et tout ça. Je trouvais ça super. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais… C'est cette copine qui m'a dit, mais regarde le texte. Et elle dit des choses essentielles. Tu écoutes quoi, toi ? Moi, j'écoute quoi ? C'est assez éclectique. J'écoute de tout. Ça va de la musique classique. Je suis un immense fan de la musique des années 80. J'ai eu la chance de voir la Elton John en concert. C'est un concert à Paris. Extraordinaire. Bon, j'adore. C'est un rêve de gosse de voir Sir Elton John, Sir Elton en scène. Parce que j'ai eu des regrets. Je me suis dit, j'aurais pu voir mon temps, Barbara Gainsbourg, par exemple. Et j'y suis pas allé. Et à l'époque, je lui ai dit, oh, bah plus tard. Et puis plus tard, ils sont morts. Moi, c'est Johnny. J'ai eu la chance de le voir deux fois, Johnny. J'aurais mis quoi, je veux. Bah ouais, c'était dommage. Avant que tu nous montres un don que tu as pour terminer l'émission, tu parlais tout à l'heure de timidité. Et en 2010, tu joues dans un pays de tête le prénom. Après, tu joues dans le film. Tu obtiens un César, après, pour ton rôle de Claude Gatignol. Voilà, la prune. Dit la prune. Dit la prune. Est-ce que tu étais stressé avant le… Tu sais que tu entends ton nom. Est-ce que c'est difficile pour un timide ? Parce que c'est vraiment la salle la plus difficile de France, et c'est ça. C'est froid, t'as l'impression que t'es jugé, il y a tout le milieu. C'est quand même très particulier. C'est ce que nous disent souvent les autres comédiens. Est-ce que toi, ça a été difficile, toi qui en as reçu un, d'entendre ton nom et de te lever ? C'est un moment honnêtement magique. Il y a eu deux moments. D'abord, l'annonce, c'est mes copains, Alexandre et Mathieu, les auteurs et réalisateurs du prénom, qui m'ont appelé pour me dire les nominations viennent de tomber. J'ai été nommé en meilleur second rôle avec Valéry Ben Guigui que j'embrasse pour un film qui est une comédie, ce qui n'est pas forcément un genre prisé par les Césars, mais c'est tellement bien écrit. Il y a très peu de comédies. Il y a très peu de comédies. Donc là, on a été un bon contre-exemple. Et du coup, j'ai été immédiatement partagé entre un trac immense, de me dire ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a cette salle, il y a une pression, il y a tout le cinéma français, moi qui viens du théâtre en plus à l'époque, j'ai tourné, mais pas tant que ça. Et je vais me retrouver face à tout le cinéma français qui sera soit dans la salle, soit face à son écran. Donc il y a cette pression-là. Et en même temps, une joie. Et on parlait de la mort, etc. J'ai pensé immédiatement assez vite à ma grand-mère qui était morte pas tellement longtemps avant, qui m'avait conseillé de faire du théâtre, qui m'avait dit, si tu as un don, il faut l'utiliser. Moi qui étais adolescente, en train de prendre ces décisions importantes de vie, elle m'a dit, il faut que tu le fasses. Elle était très croyante. Elle me dit, si Dieu veut qu'on utilise ses talents, si on les a, et que ce serait un péché carrément de ne pas les utiliser. Donc je me suis dit, je suis obligé, je ne veux pas commettre un péché, donc je serai comédien, bonne maman. Et j'ai pensé aussi à elle, je me suis dit, mais kiff en fait, profite, profite. C'est tellement extraordinaire. Donc je suis arrivé dans cet état-là et plus la cérémonie avançait, plus le plaisir l'a emporté sur le trac. Le trac est bien resté, je peux te dire, parce qu'on le voit d'ailleurs, si on regarde les images du petit discours que je fais. Mais je me suis dit, c'est un moment tellement dingue, dont je n'imaginais même pas que ça pourrait exister, que honnêtement, j'embrasse encore mon César quand je passe devant, tellement je n'en reviens pas. – C'est vrai de ce genre ? – Oui, parce que je suis naïf, peut-être un peu stupide, peut-être tout ce qu'on veut, mais c'est un tel cadeau de la vie. Et en même temps, c'est totalement dérisoire, il ne faut pas attacher plus d'importance que ça. Il se trouve que pour moi, ce fameux César, il a changé ma vie parce qu'il a changé ma carrière. – Et tu as fait un remerciement, tu as remercié dans ton discours ta femme Christelle, et t'as accompagné avec la notoriété qui montait, etc. Je m'imagine que ça n'était parfois pas facile aussi, comme on parlait de ce métier, c'est des hauts débats tout le temps. Elle est très présente avec toi ? – En fait, moi j'ai toujours essayé, les gens qui… l'entourage proche, de leur faire partager ce que je vis, mais aussi de les protéger, c'est-à-dire qu'assez vite, ça c'est un des corollaires de la notoriété, on m'a dit, mais attendez, on va faire des photos de vous, avec vos amis, votre famille, votre passion, c'est quoi ? Et j'ai toujours refusé en fait, parce que j'ai dit, je ne suis pas connu pour ma famille, je n'ai pas envie qu'ils soient piégés en fait, ils n'ont pas choisi mon métier, donc je ne veux pas les mettre en avant, ils choisiront un jour de se mettre en avant s'ils veulent, parce que, pour pousser plus loin, d'abord, je pense qu'un acteur ou une actrice doit rester un peu mystérieux, ne doit pas tout dire, parce que sinon, tu parlais de Johnny, j'ai vu Johnny jouer au théâtre, on voyait arriver Johnny à l'idée, c'était impossible, il précédait de tellement d'histoires, qu'on ne pouvait pas voir un acteur, un acteur travaillant un rôle, on voyait Johnny avant le rôle, et je trouve que c'est bien pour que le public puisse s'identifier, qu'il ne sache pas trop de choses sur toi, s'il dit, il vote tel truc, il est de telle religion, il représente tel… c'est dommage, donc on ne peut pas voir le personnage avant l'acteur. – Et tu arrives à être un bon papa présent, malgré ce métier qui te demande de bouger, etc., tu arrives dans Toto 2, on va finir par, on parlait juste après cette question, est-ce que tu arrives à être présent pour tes enfants, et à jumeler une vie professionnelle et personnelle équilibrée ? – Oui, en fait, je me suis aperçu que la qualité primée sur la quantité ayant été très souvent absent, il y a une période où je jouais le prénom au théâtre, avant que ce soit un film, et dans la journée, je tournais la série, fais pas ci, fais pas ça. Donc, on vient te chercher vers 6h du matin, après, une fois que tu as fini ta journée à 19h, on t'envoie vite au théâtre, tu joues à 21h, tu joues la pièce, tu rentres chez toi, il est 1h, 2h du matin si tu as vu des copains, à 6h, tu es à nouveau dans la voiture, donc tu ne vois personne. Donc, j'avais inventé ce que j'avais appelé la boîte de nuit, j'avais mis une petite boîte sur ma porte de chambre, et je disais à mes enfants, vous mettez ce que vous voulez comme lettres, et je prendrais soin d'y répondre, et ils avaient chacun leur petite boîte sur leur porte, et donc je me suis appliqué à le faire, même fatigué, même… – Même quand tu dormais 4h ? – Oui, parce que c'était vraiment important que ça permettait de garder le lien, régler les choses au téléphone quand tu es sur un tournage, en disant, mais non, tu t'es cassé la jambe, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une des choses qui m'ont manqué, mais je me suis dit, après, quand tu es là de façon qualitative, quand tu es vraiment là, je me suis appliqué quand je suis avec eux, il n'y a pas de portable, je suis vraiment avec eux, et je les écoute vraiment, et ces quelques minutes, en fait, elles peuvent, elles sont précieuses, quoi. – Justement, dans les blagues de Toto 2, là, vous êtes séparés, mais vous voulez quand même, vous allez espionner, parce que vous voulez rester, vous voulez toujours le voir, etc. – On a peur qu'il fasse une connerie, et qu'il se passe mal, qu'il se blesse, etc., et on veut être là au cas où, ce qui n'est évidemment pas bien, parce qu'un enfant, il faut aussi qu'il vive ses propres expériences, c'est l'intérêt, d'ailleurs, de ces fameuses classes de neige, classes vertes, etc., c'est que tu pars pour la première fois, souvent, tu quittes tes parents pendant quelques jours, et que ça te permet de faire tes propres expériences, et c'est très important, il ne faut surtout pas que les parents soient là, donc nous, on commet évidemment l'erreur, parce qu'on l'aime, quoi, en fait. – Est-ce que pour terminer, tu as un talent ? – J'ai vu que tu nous en avais parlé, c'est que tu savais endormir une poule. Est-ce qu'on peut te faire rentrer une poule dans le plateau, pour terminer, en deux minutes, et que tu essayes de nous l'endormir ? Alors, on est allé la chercher dans le 18ème. – Une poule du 18ème, je les connais bien, les poules du 18ème. – Très élégante, une poule du 18ème, poule de Montmartre, je ne sais pas si tu ne l'as pas croisée, la poule, d'ailleurs. – Non, je ne l'ai pas croisée. – On va la faire rentrer, tu vas nous montrer si tu veux bien comment l'endormir avant de partir. – Oh, regarde là. – Ah, il y a un petit drap, au cas où il fait… – Au cas où, oui, là, oui. – Comment elle s'appelle ? Là, sur mes genoux, non ? – Nanar, elle s'appelle ? – Nanar, oui. C'est le début de Bernard. – Bernard, non, ce n'est pas vrai. – C'est le chef… – En fait, il ne m'a pas donné de nom, donc c'est comme ça qu'on l'a dit. – Non, non, qu'est-ce qu'il y a ? – Alors, elle est toute mignonne. – Oui, oui, elle est… – Il lui manque quelques plumes, ma nanar. – Ça va ? – Tu la calmes un petit peu, là, c'est ça ? – Elle est un peu stressée, sans blague. – Ça va ? – C'est normal, on est sur un plateau, il y a des lumières. – Ouais, puis elle est… – Ouais, ça va ? En fait, j'ai appris ça avec le fameux Manu, tu vois, qui était éleveur d'animaux, en fait, pour le cinéma. Tu bois un peu ? Regarde, je ne sais pas si elle va voir le fond du… Elle est un peu stressée, elle boit dans le verre de Légendre, regarde là. Ça tape plus ? – Bah oui, moi, j'ai eu du rosé, t'as de l'eau, si tu veux. Là, t'es obligé de la calmer un petit peu. – Ouais, parce qu'elle est très stressée, honnêtement, la mère, là. C'est normal. En fait, quand tu les caresses, là… – Au niveau du cou ? – Ouais, ça peut les calmer. – Ah, tu peux baisser ? – Non, ça va, regarde. – En somme ? – Tu crois ? – Ouais. Je lui mets la main sur la tête, mais je la serre pas, tu vois. – Ah oui, elle est stressée un petit peu. – Oh, elle est stressée un petit peu. – Attends. – On entend rigoler, on rachit. – Ça va ? – Regarde, la pauvre, tu vois, tu la calmes. – Là, ça va mieux, parce que là, tu vois, elle se… – Ah ouais, elle sent que tu la caresses. – C'est marrant. – Ouais ? – C'est marrant. – Bah oui, ma petite mère. – C'est toujours particulier, un animal, tu sais, sur un tournage, parce que voilà, c'est le milieu naturel pour une poule. – C'est l'imprévu, tu vois. Moi, je devais lire, donc, du Edmond Rostand à cette poule, j'ai lu aussi du Molière, tout ça, c'était extraordinaire, de la poésie. Et la poule qui avait été dressée par Manu, elle était très attentive, elle me regardait comme ça, et elle opinait. – C'est extraordinaire, ce film, il est génial. C'est un éleveur de Poupons 2 qui va essayer de sauver son élevage en faisant des petites vidéos avec sa poule. Comment ça va ? Ça va mieux ? – Ah, elle est calme, là. – Ouais, mais enfin, quand même, c'est pas le rêve. – Bah oui, ça va mieux ? – Ça ne s'endort pas en deux secondes, quand même. – Ça peut fermer les yeux, au bout d'un moment, elle peut fermer les yeux. – Bah oui, qu'est-ce qu'il y a ? – Elle nous parle. – Il faut… – En fait, c'était assez magique, ce tournage, parce que, tu vois, elle parle. Tu vois ? – Ouais, ouais. – Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Voilà, on est d'accord. Tu veux prendre un taxi ? Oui. Tu le contramènes chez toi dans le 18ème. Voilà, bah oui. Ça, c'est Guillaume. Il a fait goûter du vin rosé, du vin rouge, et tu vois, regarde-le. Ça lui dégraîne ? En fait, quand tu les caresses, là aussi, tu vois, elle va mieux, là, déjà. Ça a commencé à aller mieux. Ça va mieux ? Regarde, tu peux quasiment la lâcher, elle ne va plus se sauver. – Ah oui. – Bon, parce qu'elle arrivée, elle était stressée, hein, la pauvre. – Là, on ne met pas dans des conditions faciles pour endormir une poule en deux secondes. – Non, mais regarde, elle est bien. Et du coup… – C'est des poules qui travaillent aussi pour le cinéma, qui en achètent pour le cinéma, etc. Je ne sais pas si elle n'a pas l'habitude, en tout cas, celle-là. Je crois que c'est une… – Non, c'est pour ça que c'est plus difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut faire… – Oui. – Il faut faire ce qu'il faut, quoi. Et cette poule, donc, de Roxane, c'était marrant parce qu'elle… elle me répondait, je jouais vraiment avec elle, quoi. – Tu veux la redonner à Louis ? – Non, ça va. – Ah oui. – Tu ne sais pas où ça va finir. – Non, ça peut être très long. Ça peut être très long. Mais elle, regardez bien. Ça va ? – Bon, merci beaucoup. Je sais que tu as un taxi qui est devant. – Oui, je pars avec elle. – Tu veux partir avec elle ? – Tu veux partir avec moi ? – On te laisse partir avec elle et les deux bouteilles de vin… – Oui, ça marche. – Ils ne vont pas comprendre et ils vont dire, mais tu sors d'eau, là, comme ça. En tout cas, le 2 août, si vous voulez aller voir, c'est les blagues de Toto 2, Classe verte, avec Anne-Marie Vint, aussi avec toi. Si vous voulez y aller en famille, vous pouvez y aller avec les parents, les parents et les enfants. Les parents ne vont pas s'ennuyer. Même si c'est un film pour enfants, c'est ce que tu disais, c'est hyper bien écrit. Et c'est sympa, donc vous pouvez y aller en famille. – C'est élégant, c'est classe. Oui, ça parle d'écologie, c'est les enfants qui vont trouver la solution aux mots de ce monde et à comment avoir une meilleure écologie. Donc il y a un petit message aussi dans le film, même si ce n'est pas un film moraliste, c'est assez intéressant de se dire que l'avenir, c'est les enfants qui vont trouver la solution. – On vous met en lien cliquable sous la vidéo si vous voulez tous les liens pour le film. On vous met aussi les réseaux sociaux de Guillaume si vous voulez le suivre aussi. – Ah oui, sur Instagram. – Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur YouTube. – Toutes les poules du 18e vont me suivre. – Oh là, regarde là. – Si vous voulez continuer de nous follow, les gars, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur notre YouTube. Merci Guillaume d'être venu. – C'était un plaisir de t'avoir. On a passé un super moment. – Moi aussi. – Merci. – Sous-titrage ST' 501